Musique 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 Merci les journalistes pour cette opportunité que vous m'accordez de passer encore devant votre caméra pour m'exprimer. Eh bien, par rapport à notre candidature, nous avons des défis à relever. Ces défis, nous l'avons intitulé Cap 2023. Cap 2023, pourquoi ? Parce que nous sommes sans ignorer qu'en 2023, nous devons relire notre président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour un deuxième mandat. Ce qui est légal, ce qui est légitime, parce que c'est constitutionnel même. Sur ce, pour la province du Congo-Central, avec les temps qui nous restent, nous avons pensé à relever ces défis avec trois points. Que nous avons intitulé Cap 2023. Il y a la concorde, il y a les actions prioritaires à impact visible, et puis il y a la mobilisation présidentielle pour 2023. Dans la concorde, nous avons la concorde institutionnelle, nous avons la concorde sociale. Pourquoi la concorde institutionnelle ? Parce que nous sommes, je crois, sans ignorer que depuis un certain moment, la province du Congo-Central a subi des situations très critiques où il n'y avait plus de cohésion entre l'ensemble provincial et l'exécutif provincial. Et nous venons justement pour dire aux uns et aux autres que voilà, ce temps-là est fini. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler chaque institution par rapport à son devoir qui est constitutionnel, et avec un exécutif rédévable à l'institution, à l'ensemble provincial, c'est-à-dire pour recréer l'image qui a été éternue. Pour la concorde sociale, vous êtes aussi sans ignorer que la province du Congo-Central, au jour d'aujourd'hui, est déchiquetée. Il y a des tendances de gaucher à droite, les uns contre les autres, et nous pensons venir avec une candidature neutre, c'est-à-dire qui ne vient que pour l'intérêt de la province du Congo-Central, qui est représentée par la vision du chef de l'État, le président de la République. Et là, nous venons pour demander aux uns et aux autres, s'ils veulent se mettre dans le chemin ou dans la vision du peuple d'abord, ils doivent se mettre ensemble avec nous, c'est-à-dire mettre toutes les tendances, toutes les communautés ensemble. Et cela ne peut être possible que, un, par des itinérances, en tant que gouverneurs de la province, que nous aurons à faire dans chaque territoire, avec toutes les communautés, dans les dialogues. Et cela va se faire aussi par un dialogue que nous allons initier. D'ailleurs, le chef de l'État l'avait déjà demandé, un dialogue entre les Bakongos, que chez nous on appelle « arbre par l'arbre », les Kinzonzi, pour que les Bakongos se parlent, afin de dégager tous les différents qui nous séparent. Je suis en train de parler d'un programme. Je suis en train de parler d'un programme. Vous comprenez. J'ai parlé de l'itinérance et j'ai parlé des dialogues. C'est-à-dire, dans cette itinérance que nous allons en faire, parce que nous sommes encore, surtout que nous sommes encore jeunes, nous sommes forts, donc nous pouvons faire la tournée de toute la province, 4, 5, 6 fois, surtout avec les moyens de l'État. Donc, nous serons capables de le faire à tout moment. Et lorsque nous faisons cette itinérance, c'est aussi une occasion pour nous de parler de chef de l'État, de parler des œuvres de chef de l'État, de parler des projets que le chef de l'État a pour la province du Congo central. Et le deuxième point, ou le deuxième pilier de notre programme, le deuxième pilier, pardon, c'est les actions à impact social. Dans les actions à impact social, nous avons les effacitures qu'il faut voir. Aujourd'hui, pour quitter, pour quitter, pardon, Manterne, par exemple, non, je dirais pour, non, Manterne, c'est national. Pour quitter, par exemple, Songololo, aller jusqu'à Manterke, Mati, Vakimbembo là-bas, c'est un calvaire. Quitter Kimpe, c'est pour aller à Luozzi. C'est un calvaire. Quitter que centre-vergne qu'il voulait. N'en parlons même pas. Et ça, nous allons nous atteler aux infrastructures. De base, au niveau de la province, mais aussi, non seulement aux infrastructures, mais à l'agriculture. Parce que vous savez que la province du Congo central, c'est une province à vocation pastorale. Donc, nous allons nous atteler sur ça, mais aussi, nous venons avec des réformes fiscales dans la province, au niveau de la DGRKC, mais aussi revoir notre système, disons, la réforme est fiscale. Pourquoi la réforme est fiscale ? Parce que nous avons constaté qu'il faut élargir l'assiette fiscale de la DGRKC dans la province du Congo central. On le fera comment ? Je peux vous donner un seul exemple de cette réforme. Par exemple, l'impôt sur les revenus locatifs. Vous imaginez un bailleur qui n'a qu'une seule maison où le locataire doit lui payer 100 dollars américains. Et vous demandez à ce bailleur d'enlever 20 dollars pour l'impôt sur les revenus locatifs. Ça pose problème. C'est pourquoi il y a des fuites fiscales et ainsi de suite. Alors, on s'est dit, nous nous sommes réfléchis pour dire, pour élargir l'assiette fiscale, si nous pouvons ramener, par exemple, de 20% à 5%, ça va motiver les contribuables à payer. Parce que quelqu'un qui doit payer 20 dollars, si on lui demande de payer 5 dollars, il a la facilité de payer l'impôt à 5 dollars que de payer l'impôt à 20 dollars, lui qui ne gagne que 100 dollars. Alors, pour lui retrancher 5 dollars et qu'il va rester à 25 dollars, ça ne va pas poser de problème. Pour la mobilisation à l'élection de 2023, là, c'est le travail aussi que nous allons faire, c'est-à-dire notre troisième point. Et nous n'allons pas le faire seul. Premièrement, nous allons le faire dans le cadre de la rédynamisation, proprement dite, de l'IDPS dans la province du Congo central. Et deuxièmement, avec nos alliés qui aujourd'hui sont avec nous autour de l'Union sacrée, consolider nos alliances pour donner une majorité, justement, au président de la République en 2023. Et cela ne peut être possible que par la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Voilà, en deux mots, ou en quelques minutes, ce dont nous comptons faire pour relever les défis dans la province du Congo central. Merci beaucoup, merci. Merci. pour la bouleversage. Merci. 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 Et ça, et ça, et ça, qu'on combatte la pauvreté. Parce que ça y aura un temps de dire la pauvreté, ça m'a qu'à ce qui est. Il faut qu'on combatte rien. C'est ce qui est la stratégie. Moi et Belépone, c'est à dire. Nous avons un peu de base, de base, de base, de base, de base, de base. Nous avons surtout, que nous sommes dans une zone de base, que nous avons des bases et des bases. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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